Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 19h, nous sommes mercredi 24 mars, coucou, Sharon est là, la première toujours, formidable, mais Sharon je te vois plus trop liker, ça on va te tirer les oreilles, on me l'a dit aussi, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, installez-vous confortablement, nous allons entamer une nouvelle session, émission, je ne sais pas comment on peut appeler ça, échange en tout cas, de ces folles confidences et ce soir, je suis vraiment très honorée de recevoir une artiste exceptionnelle, une étoile que j'aime particulièrement, que je suis depuis de nombreuses années et qui vraiment a une carrière magnifique et qui nous fait rêver, qui nous donne beaucoup de baume au cœur et de générosité dans son art, dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle représente. Donc d'abord je vous laisse un petit peu tous arriver, oh oui, bonsoir, on vous aime tellement, mais moi aussi je vous aime, vous me manquez énormément, sachez qu'on prépare beaucoup de choses mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra redémarrer, mais on l'espère très bientôt pour se retrouver avec mon troisième one-man show, la folle repart en thèse et croyez-moi, j'ai eu le temps d'être inspirée avec tout ce qui s'est passé. Donc on me dit tout de suite bonsoir Céline, bonsoir Caro, tout le monde arrive tranquillement. Donc j'aime bien, je vous laisse quand même un petit peu. Tu nous manques, oui, mais moi aussi vous manquez beaucoup et vous êtes fan de Pietra et évidemment, puisque c'est sans surnom, Marie-Claude Pietragala va être avec nous d'ici très très peu de temps. Il est 19h02, donc c'est vrai que j'aime bien un petit peu que nous démarrions ensemble. Je vais commencer à la rechercher pour voir si elle est là. Donc elle va être là, je pense, Marie-Claude. Ah, elle est là. Voilà, lancé indirect. J'appuie, on doit être connectés ensemble. Merci. Ah, voilà. Ah oui, oui, on ne te voit pas trop. Oui, il faudrait un petit peu plus haut. Voilà. On te voit bien. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir, Yann. Ça va ? Ça va très bien. Je peux te dire un grand merci parce que je suis vraiment très heureuse que tu puisses prendre ton temps très précieux. Je le sais, tu n'arrêtes pas. Merci à toi pour cette invitation. C'est la première fois que je fais une émission comme ça en direct, donc sur Insta. Donc c'est ma grande première. Eh bien, tant mieux et moi, je suis ravie que ça tombe sur moi. Je ne sais pas si tu me vois bien, si je suis assez éclairée parce que c'est un peu compliqué de trouver de la lumière. J'ai que des lumières un peu indirectes chez moi. Je ne sais pas si ça te va ou… Ah oui, oui, oui. Si, si, ça te va. On me voit bien. Tu n'as pas une plus face, mais oui, on te voit bien. Si, si, on te voit bien. On va demander à nos amis tout de suite et ils vont nous dire, ils nous disent coucou les filles, bonsoir tout le monde. Tout le monde commence à dire mais super. Alors Pietra, parce que tout le monde t'appelle comme ça finalement. Oui, c'est vrai. Et personne ne t'appelle Marie-Claude ? Non, à part ma maman encore. Et sinon, tout le monde m'appelle Pietra parce que ça remonte à pas l'école de danse de l'opéra, mais plutôt le corps de ballet. On était beaucoup de Marie-Claude. Et à chaque fois, on se retournait. Quand le maître de ballet disait Marie-Claude, on était quatre ou cinq à se retourner. Donc, il m'a dit, bon, toi, ça va être très simple. Tu vas t'appeler Pietra. Puis, ça m'est resté. Moi, j'aime bien en plus ces corses. Tu sais, Pietra, ça fait un peu déesse quand même. Je ne sais pas, ça fait déesse. Mais en tous les cas, je trouve que ça me correspond plus que Marie-Claude. Pour tout avouer, je ne suis pas dingue des prénoms composés. Donc, mon père voulait absolument Claude, ma mère Marie. Donc, voilà, ils ont fait un compromis tous les deux. Alors, je crois que les gens, on a des coucous de Porto Vecchio. C'est vrai ? Il faut dire que, donc, toi, tu es d'origine corse. Oui. Et donc, alors, moi, tu préfères que je t'appelle Pietra. Oui. Moi, je t'appelle Pietra. Oui, oui, parce que… Tu as remarqué au téléphone quand je te vois, mais on va dire Pietra. Oui, on va dire Pietra, c'est mieux. Et en fait, je fais un coucou à Jean-François Rouquette qui nous regarde. Il vient de nous envoyer des bisous parce que c'est le chef étoilé du Parc Aïa de Vendôme Paris que j'ai reçu mercredi dernier. D'accord. Voilà. Et on a passé un très bon moment ensemble. On a parlé gastronomie. Et puis, bon, en cette période de crise, tu le sais comme nous. Oui, oui, oui. Comme nous tous que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. On vit une période… Voilà. Des bisous de Corse. Alors là, tu vois, moi, je regarde en même temps ce que les internautes nous envoient. Et donc, alors, tu me disais, oui, tu es d'origine de Corse. Et de quel endroit en Corse ? Du nord de la Badaïne. De Calvi. Wow. Wow. Un objectif que je connais bien. Oui, je sais. Oui, parce que j'avais une maison à Saint-Nambrogio il y a très longtemps. Et en fait, je connais bien l'île rouge, c'est par là-bas. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. C'est en face de Lumio. Oui, oui, c'est ça. C'est magnifique Calvi avec sa citadelle, avec ses 5 kilomètres de plage. Non, non, c'est très, très bon. Très, très bon. Ah ouais, c'est magnifique. Et en fait, donc toi, tu grandis tout de suite. Tu vas voir comment est arrivée cette passion de la danse alors. Bah écoute, moi, je suis née à Paris. Je ne suis que d'origine Corse par mon père. Donc moi, je suis grandi à Paris. Un jour, j'ai poussé un préau d'école parce que je savais qu'il y avait un cours de danse. Je me suis retrouvée avec une dame qui me semblait assez âgée, qui ne montrait pas un pas et qui avait une assistante qui, elle, était encore en activité. Et elle m'a donné l'envie d'abord tout de suite de l'improvisation parce qu'elle nous mettait de la musique. Elle nous disait, laissez-vous porter par la musique et interpréter la musique à travers le corps. Donc ça me parlait beaucoup. Un peu moins tout ce qui était exercice, je t'avoue, à la barre et tout ça. C'était moins, on va dire, moins excitant pour moi, petite fille. Et puis un jour, je me suis confrontée à cette émission de télé qui avait, alors je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou tous les 15 jours, qui s'appelait L'âge heureux, qui était une espèce de feuilleton sur l'Opéra de Paris. Mon Dieu, mais j'allais t'en parler de ça parce que c'était le feuilleton de mon enfance. C'est ça. Comme toutes les petites filles de notre âge. Je suis la plus âgée que toi, j'ai un homme plus que toi. Et du coup, ça m'a, je ne sais pas, j'ai été passionnée par l'univers, par le mystère aussi qui pouvait se dégager de ce palais Garnier. Et j'ai dit à ma mère, je voudrais bien faire comme ces petites filles, danser sur la scène de l'Opéra. Ma mère m'a dit, mais tu es complètement folle. Est-ce que tu crois vraiment qu'on t'attend ? En plus, nous, on ne connaît personne. Mes parents étaient dans la branche médicale, donc pas vraiment de connexion dans le monde des arts. Et puis, du coup, ils m'ont quand même dit, écoute, si tu as des regrets après, on va te présenter. Et puis, j'ai été prise du premier coup à l'école de danse. Il y avait trois examens, un physique, un technique et puis un stage de trois semaines. Et puis, je suis rentrée dans la petite division, la petite classe. Et je suis arrivée au moment où Claude Bessie prenait la direction de l'école. Alors, rappelle-moi juste, Pietra, mais est-ce que c'est un souvenir ou c'est une erreur de ma part que dans ce feuilleton, Claude Bessie, il figure ? Oui, il me semble qu'elle figure aussi. Une barbe blonde avec un chignon rond. Oui, oui, oui. Et avec un chignon rond. Oui, 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 tout à fait. Je m'en souviens, je m'en souviens. Il y avait Delphine Dessieux qui jouait le rôle de la petite fille qui va sur le toit. C'est ça, c'est ça, qui se fait enfermer sur les toits. J'adorais. Tu sais que j'en ai encore des réminiscences. Si j'écoute le générique, la musique, je peux pleurer. Moi, j'ai un ami qui m'a donné les cassettes, les missions. Je les ai achetées, je les ai achetées, les DVD. Incroyable, incroyable, incroyable. Et puis voilà, si tu veux, j'ai été prise dans ce tourbillon qu'est l'Opéra de Paris avec tous les ans des concours pour passer la classe supérieure à l'école de danse. Puis je suis arrivée en première division. J'étais prise, j'étais première de ma classe et je suis rentrée dans le corps de Valais. Et puis voilà, tu vois, tu es dans des rails. Après, alors ça semble très, très, comment je pourrais dire ? Ça semble très rapide comme ça que je te décris parce que c'est des années, des années de travail. Je suis restée six ans à l'école de danse. Je suis rentrée à 16 ans, professionnelle. Et puis voilà, j'ai été nommée étoile par Patrick Dupont, par notre cher Patrick Dupont qui nous a quittés il y a quelques jours, danseuse étoile. Et puis j'y suis restée huit ans et après je suis partie. Je suis partie, j'ai une des rares danseuses de l'Opéra à partir avant l'âge fatidique des 42 ans. Et j'ai pris la direction du Ballet de Marseille. C'est parti à l'âge de 35 ans, je crois. C'est ça, à l'âge de 35 ans. Et donc alors, parlons quand même deux secondes parce que Patrick a été une très grande rencontre dans ta vie, Patrick Dupont. Oui, ça a été une sorte de mentor, de grand frère, un artiste. Moi, je trouve qu'il a révolutionné la danse masculine. C'est une des grandes figures du XXe siècle, un des grands danseurs. Il a eu une carrière internationale, il a vraiment été l'ambassadeur de l'école française dans tous les pays, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis qu'en Asie. C'était quelqu'un qui était reconnu dans le monde entier, qui avait cette faculté d'être, comment je pourrais dire ? Il était chez lui sur scène. C'était quelqu'un qui respirait en scène, qui vivait la scène comme s'il me disait tout le temps « Bon, Pietra, là, quand on rentrait sur scène, il me disait « Bon, alors, comme à la maison ». Pour lui, c'était presque une deuxième souffle. C'était quelqu'un qui avait en même temps un instinct de la scène incroyable, une animalité, et en même temps qui était très réfléchi. On pense tout de suite à Patrick comme un feu follet sur scène, comme quelqu'un qui avait vraiment une joie d'être, une joie de vivre, qui communiquait son envie de danser. Mais en même temps, c'était très réfléchi. Il avait une analyse des ballets, des rôles qu'il voulait faire, de son interprétation, qui était une interprétation qui ne ressemblait pas du tout aux autres. Voilà, c'était un être délicieux. Moi, on s'est vu jusqu'à la fin. C'était quelqu'un qui avait fait un chemin spirituel, qui avait fait un chemin très intérieur, qui était d'une humanité et d'une générosité avec les gens incroyables. Vraiment, j'ai perdu un grand frère de la danse, un être de lumière. C'était pour moi un être de lumière. Patrick, en ayant eu des moments de vie très exposés, très dans la lumière, il a tout fait plus tôt que tout le monde. Il a été danseur étoile, très jeune. Il a été directeur du ballet de Nancy à 27 ou 28 ans. Il a été directeur du ballet national de l'Opéra de Paris il y a 31 ans. C'était incroyable. Et puis, tout d'un coup, il a eu ce qu'on appelle les bas aussi. Il y a eu une renaissance comme un phénix. C'est un parcours très atypique, incroyable. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait en faire un film de la vie de Patrick. Tellement… Tu sais, hier soir, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Ou alors, il a beaucoup de talent, comme dit Claude Delouche. Hier soir, sur Culture Box, il a eu un hommage. Et on a vu beaucoup de ses ballets hier soir. Et je suis tombée dessus par hasard et je suis restée. Et vraiment, je l'ai admirée parce que c'est vraiment quelqu'un de… Oui, qui a changé. Tu sens qu'il a vraiment changé quelque chose dans le domaine de la danse. Absolument. Tu vois, Yann, il a décomplexé aussi tous les petits garçons qui voulaient faire de la danse classique et qui ne se disaient que ce n'était pas pour moi. Parce qu'à l'époque, on mettait très volontiers sa fille à l'Opéra de Paris, mais un peu moins volontiers son garçon. Parce qu'à d'autres époques, la petite fille pouvait faire de la danse, mais le petit garçon faisait du foot ou du karaté ou autre chose. Il a suscité des vocations incroyables. Il a fait rêver plein de générations. Il a aussi démocratisé la danse au sens noble du terme. Il a apporté sa vision, sa modernité. C'était quelqu'un qui s'exprimait excessivement bien dans les médias, qui était très cultivé. Enfin voilà, moi, je garderais de Patrick un amoureux de la danse et un amoureux des gens en général. Il y avait cette humanité chez lui extraordinaire, mis à part ce génie de la danse. Et il adorait rire surtout. Et c'est là où nous, on s'est retrouvés plusieurs fois. On a fait, comme je dirais, la coupe de la nuit à l'époque, quand on était les jeunes. Mais il adorait rire, tu sais. C'était vraiment ce qui nous rassemblait aussi souvent. Oui, et puis il disait, pour bien danser, il faut bien vivre. Ça, c'était une phrase qui revenait souvent. Parce que c'est vrai qu'il pouvait aller très, très loin dans la nuit. Et voilà. Et il me disait, oui, mais j'ai besoin de ça. Quelque part, ça nourrit mon art. C'est ma vie. Parce qu'on est des hommes et des femmes qui dansent. On n'est pas que des danseurs. Il y a toute cette dimension humaine, cette part d'humanité chez le danseur qui est très importante aussi. Donc, c'était sa façon d'être à lui. Et donc, tu as dansé plusieurs fois avec lui. Ah oui, oui, oui. Je crois que les gens mettent des extraits de ballet, etc. Oui, oui, oui. Tu as beaucoup partagé la scène avec lui. Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a nommée danseuse étoile. Et quatre mois après, il me dit, voilà, tu vas faire le lac avec moi. Ça va être ton premier lac. Et ça sera un lac qui sera enregistré. et qu'on aura en vidéo, que tout le monde pourra voir. Donc, j'avais quand même une énorme pression parce que danser avec le directeur de l'Opéra de Paris, plus la première fois danser le premier lac. Et effectivement, en fin de compte, il a été assez visionnaire parce que je sais par les gens qui ont fait son succès de cette vidéo. Ça a été quelque part une vidéo qu'ils ont beaucoup regardée, et qu'ils ont choqué notre rabourg-mester. Donc, c'était la version bourg-mester. Ce n'est pas la version de Nourieff, mais ça restait quand même une référence dans la danse. Et donc, alors, il est parti à l'âge de 61 ans. 61 ans, oui. Il est parti à l'âge de 61 ans. C'est toujours trop tôt. En même temps, Patrick a eu tellement de vie incroyable et d'une grande richesse. Enfin, en tous les cas, il a apporté énormément à son entourage. Et je crois au public, il a communiqué sa passion et son amour pour la danse. Et bon, moi, ça restera un des grands qui a marqué, qui a révolutionné la danse, comme l'a pu le faire Nourieff, comme a pu le faire Maurice Béjar, comme bien avant Nijinsky. Enfin, voilà, c'est des grosses personnalités qui font avancer et qui marquent l'histoire de l'art chorégraphique. Alors donc, toi, tu pars, tu quittes à l'âge de 35 ans l'Opéra de Garnier de Paris et donc tu vas aller à Marseille. Oui, je vais aller à Marseille. Alors là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Je suis un peu inconsciente d'ailleurs d'aller à Marseille parce que, si tu veux, je succède à Roland Petit qui est parti un peu difficilement avec la ville, qui a enlevé son répertoire. Donc, du coup, on me demande de tout réinventer en très peu de temps, ce qui n'est pas simple. Et surtout, j'arrive dans une structure qui était créée pour Roland. Donc, elle est créée pour lui, ce qui est normal, puisque c'est lui qui l'a créée. Et on me dit, voilà, il faut rentrer dans les chaussures de Roland Petit et même si vous n'avez pas le même projet artistique. Donc, c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est normal. Les danseurs, l'administration avaient des habitudes. Voilà, donc il faut insuffler un autre souffle, une autre énergie, un autre répertoire. Il faut beaucoup créer. Il faut revenir aussi au répertoire classique. Donc, voilà, c'était une mission très, très compliquée qui m'a beaucoup appris. Ça dure huit ans, c'est ça ? Tu m'as dit huit ans ? Ça dure six ans. Ça dure six ans. Et ça ne se finit pas très bien. Et ça ne se finit pas très bien parce qu'on me fait comprendre qu'il faut que je m'en aille. Et comme, si tu veux, je suis dans une période un peu compliquée de ma vie, je suis enceinte, j'attends ma fille et je viens de perdre mon papa. Et voilà, donc c'est une naissance et en même temps une disparition qui me laisse un vide sidéral. Et voilà, le problème entre guillemets que j'ai eu à Marseille où on me fait comprendre qu'il faut que je parte, arrive à ce moment-là. Donc, c'est un moment un peu terrible comme sensation de la perte de mon père, de l'arrivée de ma fille et puis avec Julien qui est mon mari, mon amseur, mon compagnon, qui est chorégraphe, qui est danseur. On se dit qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on rentre à Paris qui est ma ville et puis on se dit, il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on crée notre propre structure avec notre propre cahier des charges, avec l'envie qu'on avait de pousser des portes, d'explorer des chants nouveaux, de pouvoir aussi bien travailler avec des danseurs, hip-hop, classiques, contemporains, mais aussi des comédiens, mais aussi des musiciens, mais aussi des gens du cirque. Enfin voilà, toute cette envie qu'on avait de partager une vision du monde dans la création, dans l'échange. Tout à fait, de liberté, parce que l'institution est magnifique, mais elle peut être enfermante aussi. C'est formidable parce que tu ne te poses pas de questions quand tu es dans l'institution, quand tu es à l'Opéra de Paris ou quand tu diriges un ballet national, tu sais ce que va être ton lendemain, tu as un planning qui est détaillé, tu as grosso modo les ballets que tu vas interpréter dans l'année, les chorégraphes avec qui tu vas travailler. Voilà, il n'y a pas une grande surprise. Oui, mais Valérie nous dit, Valérie, qu'elle s'occupe de l'Instagram de Catherine Deneuve et elle nous dit que c'est une prison dorée aussi. Tout à fait, oui, elle a raison, c'est une jolie prison dorée et puis c'est une sorte d'état dans l'état. J'ai toujours eu l'impression d'être dans une société créée de toutes pièces avec sa réalité. Mais quand tu sors de l'Opéra de Paris, tu as une autre réalité, tu te confrontes à quelque chose de beaucoup plus âpre, de beaucoup plus dur. La réalité d'être un artiste dans cette société, d'être un danseur, moi j'ai su ce que c'était que l'intermittence à partir de là. Même si moi je n'ai jamais été intermittente, puisque après j'ai créé ma société, j'ai créé mon entreprise, ma structure. Mais je sais ce que c'est que la réalité des artistes, je sais ce que c'est que de côtoyer des danseurs qui ont deux métiers. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, à l'Opéra, tu ne connais pas, tu n'as aucune notion de ça. On te donne de la nourriture comme ça, c'est presque de la béquille, tu vois. Alors que là, il faut aller chercher sa nourriture. Dès que tu sors, il faut aller chercher sa nourriture, il faut croire en toi, il faut croire dans tes projets, il faut défendre des projets, il faut aller chercher de l'argent pour le financement. Voilà, mais en même temps, c'est magnifique. Parce que je dis toujours que tu sais pourquoi le rideau se lève et pourquoi il se ferme. Ah, c'est sûr. Parce que tu es du début de la chaîne jusqu'au bout de la chaîne. Tu sais exactement, tu as été chercher tes artistes, tu as été chercher le financement. Nous, on est producteurs aussi, donc on loue la salle. Tu sais exactement, tu as fait ta communication, ton affichage, tu as travaillé ton achet de presse. Voilà, tu as vraiment le bout de la chaîne. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est passionnant. Alors toi, donc ton école que tu crées avec Julien, comme Marie, c'est à Alfortville. Oui, alors ce n'est pas une école. Au départ, c'est la compagnie, c'est le théâtre du corps. Oui, enfin, pardon, je me suis allée exprimer. Oui, compagnie de danse qui s'appelle ? Qui s'appelle le théâtre du corps. Théâtre, c'est ça. Théâtre du corps. Donc, c'est une structure qui permet de créer, de diffuser les spectacles, de produire des spectacles, en l'occurrence ceux de la compagnie. Et puis très vite, on s'est dit, il faut aussi se tourner vers la jeune génération. Donc, on a commencé il y a deux ans à ouvrir une école d'amateurs. en se disant, voilà, on ouvre le lieu le soir à aussi bien les enfants que des jeunes, que des adultes, en disant, voilà, on vous offre la possibilité de prendre des cours avec nos professeurs qui sont souvent nos anciens danseurs, qui se sont reconvertis, qui ont passé le diplôme d'État. Et puis là, arrive ce confinement, le premier confinement. Et là, avec Julien, on se dit, il y a quelque chose à faire. Je sens que ce confinement va durer. On a eu cette espèce de prise de conscience en se disant, ce n'est pas quelque chose qui va durer qu'un jour et qui va partir. On était persuadés aussi. Voilà. Et on se dit, voilà, on entend partout, il faut savoir se réinventer. Il va falloir réinventer la culture. Il va falloir réinventer un nouveau monde. Et moi, je me dis, mais s'il faut se réinventer, il faut aussi donner les outils à la jeune génération. Et il faut aussi recréer quelque chose, recréer quelque chose dans la formation. Et on s'est mis, ça nous a pris 12 mois, on s'est mis à créer un centre de formation professionnelle, qui est un CFA, un centre de formation professionnelle lié à notre entreprise, lié à la compagnie, qui permet aux jeunes d'avoir un cursus sur deux ans de formation professionnelle, ouvert, qui les forme à être un artiste pluridisciplinaire, avec un tronc commun, on va dire, qui est classique, contemporain, hip-hop, improvisation et théâtre, et avec des enseignements transversaux qui vont du clown au mime, en passant par le chant, en passant par le travail aussi sur le cinéma, c'est-à-dire comment le travail de la caméra par rapport au corps en mouvement, et là on est très fiers parce qu'on a un parrain qui est Patrice Lecomte, pour la première promotion, en passant aussi par tout ce qui est l'économie du spectacle vivant, tout ce qui est l'écosystème du spectacle vivant, c'est-à-dire la production, la diffusion des notions juridiques, d'administration, on va dire, la SACD, tous les droits d'auteur, savoir se défendre, parce qu'il y en a marre aussi, que ce soit les artistes comme ça, qu'ils soient toujours, on ne leur donne jamais vraiment toutes les clés, moi j'ai découvert, si tu veux, vraiment sur le terrain, j'ai tout découvert sur le terrain, le juridique, l'administration, comment on fait une feuille de paye, tout ça, et il n'y a pas de raison, on n'est pas plus bête que les autres, les artistes, on peut très bien comprendre ça, donc voilà, donc quelque part, leur donner aussi les clés à cette jeune génération de pouvoir être force de projet, de pouvoir porter des projets, pouvoir créer leur structure, pouvoir chorégraphier, pouvoir faire de la mise en scène, alors effectivement, ça semble énorme comme ça, mais cette formation, elle n'est surtout absolument pas déconnectée de la réalité de terrain, c'est-à-dire qu'en plus de cette formation, ils signent un contrat professionnel sur deux ans, un CDD sur deux ans, rémunéré, parce que la formation est gratuite, la formation est gratuite, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a de spécifique en France, la formation est gratuite, nous on dépend des branches et on dépend de l'AFDAS, donc cette formation va être gratuite pour les jeunes, et en même temps, ils auront un contrat de deux ans dans l'entreprise, au sein du Théâtre du Corps, ils participeront à toutes les créations, à tout le travail, même d'action de sensibilisation, auprès des publics, auprès des scolaires, voilà, donc c'est vraiment une plongée dans l'entreprise pendant deux ans. Alors toi, ça te demande combien de personnes autour de vous deux ? Enfin, je veux dire, tu as donc des professeurs ? Voilà, il y aura absolument, il y aura une équipe pédagogique de professeurs, alors voilà, moi j'ai choisi des professeurs vraiment que je voulais, je voulais des gens qui soient en activité, donc là j'ai pris un professeur pour le classique et la barre au sol, un professeur de l'Opéra de Paris, pour le hip-hop j'ai pris un des champions du monde, qui est connu dans le monde hip-hop, pour le théâtre j'ai pris quelqu'un qui a eu un Molière, pour le clown, j'ai pris aussi quelqu'un, Julien Cotreau, qui a eu un Molière et qui a un clown magnifique, enfin qui a un univers formidable. Voilà, pour le contemporain, pareil, c'est une ancienne danseuse du théâtre du corps, qui a travaillé aussi beaucoup avec James Thirey, donc voilà, c'est vraiment des gens qui ont eu une carrière et qui ont en plus une expérience pédagogique forte. Voilà, donc, et puis à chaque fois, je mettrai aussi, j'inviterai aussi des directeurs de compagnie ou des chorégraphes qui, pour leur permettre d'avoir plusieurs, comment je pourrais dire, plusieurs styles, plusieurs esthétiques aussi, parce que c'est important aussi dans la danse, qui travaillent aussi avec plusieurs créateurs. Donc, voilà, tout ça va voir le jour en septembre, parce que la première promotion a lieu en septembre, et les auditions ont lieu en mai, donc pour le premier tour, le 14 et le 15 mai. Le 14 et le 15 mai, donc pour ceux qui s'intéressent, qui nous suivent là, c'est à Alfortville. À Alfortville, voilà, au théâtre du corps. C'est quoi ? Et alors, il faut s'inscrire à l'avance ? Oui, 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 alors, dans mon Instagram, il y a un lien dans ma bio, et voilà, on arrive tout de suite sur le site, et il y a tout un formulaire à remplir, il faut envoyer une vidéo, une photo, voilà, une vidéo de son travail, bien sûr. Et c'est vraiment pour des professionnels, c'est vraiment... L'idée, c'est de former des artistes, enfin des danseurs, qui puissent répondre au marché du travail. Alors souvent, quand on parle du marché du travail, on se dit, oh là là, c'est un gros mot pour les artistes, non pas du tout, il ne faut pas employer ce mot-là. Je dis, mais si, c'est quand même... Si on devient un artiste, c'est pour en vivre, c'est pour justement trouver du travail. Alors, ça leur permettra, en étudiant, en ayant des cours de théâtre, en ayant des cours de chant, en ayant des cours de danse, aussi bien classique, contemporaine, que hip-hop, des cours d'improvisation, tout un travail avec... Il y a un kiné de l'INSEP qui va venir aussi leur expliquer, le soin du corps et tout ça. Tout ça, c'est leur donner des clés pour justement avoir une danse pluridisciplinaire, de pouvoir très bien travailler avec des artistes de cirque, que pourquoi pas avec un réalisateur, que pourquoi pas avec un metteur en scène de théâtre, tu vois, ou pourquoi pas, évidemment, être dans une compagnie contemporaine. Mais tout ça, tout ce que tu vas faire, en fait, ce sont des diverses... Ce sont des disciplines, mais qui sont complètement reliées les unes aux autres. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et ce n'est pas très français, entre guillemets, parce qu'on trouve ce genre d'institution plus à l'étranger. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, chez les Russes, ou même chez les Asiatiques, de justement pouvoir mélanger les disciplines. Mais ce que je trouve intéressant pour un artiste, c'est justement presque de devenir un artiste total, de pouvoir s'exprimer aussi bien à travers le corps qu'à travers la voix. Parce que souvent, on a dit, oui, mais les danseurs, vous êtes le corps, vous n'avez pas de voix. Pourquoi on n'a pas de voix ? Bien sûr que si, on est capable de parler, de s'exprimer, de pouvoir exprimer aussi bien une émotion à travers un texte, une poésie, un personnage théâtral, mais aussi à travers le corps. Donc, c'est aussi leur donner des outils pour répondre aussi à ce qui se passe maintenant dans la création. Parce que de plus en plus, tu vois, on a des chorégraphes ou des metteurs en scène qui demandent à un danseur de pouvoir peut-être chanter ou de pouvoir interpréter. Et même à des comédiens d'ailleurs, parce que c'est aussi ouvert à des comédiens. C'est aussi ouvert parce que souvent, on oublie peut-être aussi, j'en parle souvent avec de grands comédiens français, et c'est vrai que des fois, ça leur manque aussi l'approche du corps. de pouvoir gérer l'espace. Parce qu'on interprète un personnage, évidemment, à travers la voix, à travers le texte, mais aussi à travers le corps. On construit son personnage aussi d'une façon de se tenir. Si c'est un personnage qui est introverti, il ne va pas se tenir de la même façon que quelqu'un qui est dans la bravoure et qui est dans la revendication. Tout ça, c'est intéressant aussi de travailler pour un comédien, je trouve, de travailler la voix en relation avec le corps. Est-ce que tu as une tranche d'âge ? Comment ça se passe par rapport aux gens ? Oui, c'est entre 18 et 25 ans. D'accord. Donc, c'est vraiment, là, ce n'est pas plus de 18 à 25 ans. Voilà, de 18 à 25 ans, on recherche. Alors, il y aura peut-être un écart d'ailleurs à travers ces jeunes, parce qu'à 18 ans, on n'est pas le même artiste que quand on en a 25. Donc, on veut vraiment, on voudrait prendre des promotions qui oscillent entre 12 et 15 personnes pour justement vraiment faire du sur-mesure sur eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un danseur, par exemple, de hip-hop, en deux ans, de danser le prince du lac des signes. Ça serait complètement dur. Voilà. Dans le sens inverse, oui. Et dans le sens herbez, c'est pareil. On ne va pas demander à un danseur classique tout d'un coup de faire des battles et partir dans le monde. Ce serait ridicule. Mais ce qu'on va leur demander, c'est peut-être d'avoir, que les disciplines comme ça, les unes aux autres, enrichissent leur expression personnelle. Moi, je sais que ce qui m'a nourrie dans mon classique, c'était d'aborder des grands ballets du répertoire contemporain. Parce que tout d'un coup, par exemple, quand j'ai interprété le Gisèle de Matsek, qui est le Gisèle contemporain, j'ai découvert une autre Gisèle. Alors que c'est la même histoire, à part que la Gisèle romantique meurt. Celle-là, elle ne meurt pas. Elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est la même histoire. C'est la même naïveté qu'a cette jeune fille du premier acte. Mais si tu veux, j'ai eu un déclic incroyable en interprétant la Gisèle de Matsek que je n'avais jamais eue quand j'interprétais la Gisèle romantique. Et tout d'un coup, cette Gisèle contemporaine a nourri ma Gisèle romantique. Et c'est ça qui est génial. C'est que toutes les disciplines, toutes les esthétiques vont te nourrir. Tu ne vas pas devenir... Évidemment qu'ils ne vont pas rentrer à la comédie française pour interpréter Roméo et Juliette. mais ils auront une façon de parler, de s'exprimer, de se dire qu'effectivement, le danseur peut aussi être un acteur sur scène et pourquoi pas aborder des textes complexes. Là, moi, je viens de créer Dans la solitude des champs de coton de Coltès avec deux danseurs comédiens où les danseurs ont l'intégralité du texte et je leur ai dit que c'est un texte tellement fort, tellement incroyablement riche et puissant. Il faut être à la hauteur du texte mais vous pouvez aussi l'interpréter à travers le corps et c'est toute cette relation qui est intéressante de pouvoir mettre du corps au texte ou la voix au corps. Ça, c'est vraiment... Moi, je le trouve passionnant et... Alors, on va faire un petit coucou si tu permets, Marie-Claude. Je vois que Gilles Dreux, l'artiste Gilles Dreux est avec nous ce soir. Il nous fait un coucou et nous aussi, on lui fait un coucou et on l'embrasse très fort. Nous aussi. Bonsoir. Un petit message, tout le monde passe. En tout cas, tout le monde est très intéressé par tout ce que tu nous dis, évidemment. Et moi, j'aimerais aborder, parce que tu vois, le temps passe super vite en ta compagnie. Il est 19h36, on a encore beaucoup de temps. Mais moi, je voudrais surtout... Et je sais que je vais te demander ça parce que c'est aussi... pour faire tout ce que tu fais. Moi, ce que j'admire chez vous, quand je dis chez vous, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez créé, à part votre fille, je veux dire, mais Julien et toi, vous avez créé tout ce que vous faites ensemble artistiquement. C'est très, très fort. Et je trouve ça merveilleux. Je peux vous dire, franchement, d'avoir une longévité comme ça, parce que ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, que vous êtes... Ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. On s'est connus à Marseille. Voilà. Et on... Voilà. Alors, c'est très étonnant parce que souvent, tu sais, Liane, on nous demande comment vous faites pour vous supporter toute la journée ? Parce que c'est vrai que la création... Ça, c'est un truc, tout le monde me demande ça. Et puis, la manière de dire, mais bon, c'est difficile de vivre ensemble déjà. Donc, le couple, ce n'est pas simple. Mais en plus, vous travaillez tous les jours ensemble. On a dit oui parce que nous, on a trouvé un équilibre comme ça, même dans la création. Souvent, la création, elle est solitaire où elle est... Je dirais, souvent, les gens veulent la paternité de l'œuvre qu'ils ont créée. C'est-à-dire qu'ils disent non, non, c'est moi seule qui ai... Et alors, nous, on n'a absolument pas du tout cet égo-là. Moi, je sais, à chaque fois, je le dis à Julien, il me le dit aussi, on n'a pas d'intérêt à créer seul. On a envie de créer à deux. En plus, dans la création, je veux dire, on se mêle de tout. Enfin, je veux dire, on n'a pas de précaré non plus l'un et l'autre. Bien sûr. On travaille aussi bien sur la mise en scène, sur la chorégraphie, sur les castings, sur les lumières. Voilà, chacun donne son avis. C'est merveilleux. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Enfin, en tous les cas, on a trouvé notre équilibre comme ça. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que dans le temps comme ça, que ça perdure et que ça soit vraiment une complémentarité. Mais en fait, c'est de l'amour tout simplement et du respect. Parce que je me souviens, je l'avais vu dans une émission interviewée et vous parliez beaucoup de ça et Julien disait, c'est vraiment, je crois que c'est parce qu'avant tout, on respecte les personnes qu'on est. Il y a énormément de respect et de gratitude. Attention, il ne faut jamais oublier ça. Parce que vous savez que l'un sans l'autre, ça ne serait pas la même chose. C'est ça. Vous savez, talentueux l'un sans l'autre. Mais ça n'a rien à voir. Là, la force, elle est décuplée. C'est ça. Oui, oui. Vous êtes vraiment… C'est une alchimie. C'est une alchimie et c'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs de voir la longévité, même par exemple dans les couples de danseurs, tu vois. Pourquoi il y a une alchimie comme ça ? Pourquoi tel danseur va avec telle danseuse ? Quand j'ai rencontré Patrick Dupont, c'est devenu un partenaire évident parce qu'il y a quelque chose qui fait, je ne sais pas, un supplément d'âme ou une alchimie qui fait qu'on est… Du coup, c'est comme une évidence d'être en scène ensemble. Et là, dans la création avec Julien, c'est comme une évidence aussi de s'être rencontrée parce qu'on a cette même vision du métier, cette même vision de la danse là où on veut l'emmener et puis aussi du monde. Enfin, voilà, peut-être on a… Même si on a notre jardin secret, l'un et l'autre, c'est normal, mais peut-être on voit par le même prisme aussi ce monde. Oui, j'aime bien ce mot âme-sœur. Ou âme-jumelle parce que là, c'est important. Âme-jumelle, ça vous correspondrait peut-être plus parce qu'en fait, il n'y a jamais de tension ou de… C'est ça, l'un ne veut jamais écraser l'autre ou est jaloux de l'eau. Enfin, il n'y a pas de vilaine chose, quoi. Non, et c'est vrai que… C'est pas transparé sur scène d'ailleurs, quand vous êtes en… Et c'est vrai qu'on a situé… Alors, c'est vrai qu'on a eu au départ des chemins différents parce que Julien venait beaucoup… Il a fait beaucoup de sport. Il a été joueur de foot. Il a fait plein de trucs du karaté et tout ça. Puis après, il lui manquait une dimension. Donc, il est venu à la danse d'abord par le jazz et par la danse contemporaine et après, il est rentré à l'école de Roland Petit et c'est là où il a appris le classique. Et moi, j'ai fait plutôt le parcours inverse. C'est-à-dire, j'ai commencé à apprendre le classique à l'Opéra de Paris et très vite, avec des chorégraphes comme Caroline Carlson, j'ai tout de suite… Maurice Béjar, j'ai tout de suite eu envie d'explorer d'autres chemins, des chemins plus contemporains. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, il y a… Oui, tu as raison, cette envie commune et en même temps… C'est quoi ? C'est très évident. C'est vrai qu'on n'a pas envie de prendre le pas l'un ou l'autre, comme tu dis. La création, elle est à deux, même si des fois, moi, je suis plus en avant dans les médias parce que j'ai eu cette médiatisation plus jeune que lui. Mais en tous les cas, il y a cette volonté de rendre hommage l'un à l'autre du travail effectué. Une belle gratitude. C'est très rare, tu vois, je lis un peu ce qu'on nous envoie, mais c'est vrai que c'est rare de trouver comme ça un binôme parfait et d'avoir cette longue route parce que l'important, c'est que c'est de perdurer et de faire ensemble, de créer. Bien sûr. Voilà, et ce que vous êtes en train de faire, là, c'est quand même assez révolutionnaire parce que vous êtes les seuls en France à faire ça. C'est vrai qu'on a… C'est marrant parce que tu dis ça, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit c'est génial le projet parce que vous avez votre compagnie, vous avez toujours les spectacles qui tournent quand les théâtres vont enfin reprendre, rouvrir. Évidemment, il y a l'activité qui va recommencer et en même temps… Absolument ! Oui, oui, oui. Et les gens disaient oui, mais c'est hyper courageux parce que vous ouvrez un centre de formation quelque part en plein Covid où il y a effectivement des difficultés pour les artistes. Je dis oui, mais c'est justement parce que les artistes sont en difficulté que la jeune génération est en difficulté. On ne va pas attendre d'aller bien pour faire des choses pour la jeune génération. Je pense qu'il faut le faire. Voilà. Il faut le faire parce qu'on leur doit aussi ça. Alors, il y a aussi chez toi quelque chose de merveilleux. C'est ta discrétion par rapport à… Parce que tu, quand même, tu vis avec ton mari. Tu as une fille qu'on n'a jamais vue, je pense. Moi, je ne l'ai jamais vue, Lola. On sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, qu'elle est votre bébé à tous les deux, etc. Est-ce qu'elle danse, ta fille ? Est-ce que ça l'intéresse, tout ça ? Alors, au départ, oui. Elle a quel âge, maintenant ? Elle a 13 ans. Elle va avoir 17 ans. Oh, merde ! Oui, oui, oui. Ah, c'est des étapes ! J'aurais dit 13-14 ans ! Non, non, non. Moi, je t'ai vu en train, carrément. Moi, je les ai… Alors, moi, par contre, je ne les ai pas loupées, les étapes. Tu vois, l'adolescence, tout ça. Tu ne la loupes pas, l'adolescence. C'est vrai. Mais non. C'est compliqué. Dis-moi, parce que moi, je ne le saurais jamais. Oui, c'est compliqué. Si la machine est cassée, je n'en aurais jamais. Non, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est formidable en même temps. C'est passionnant. C'est passionnant de le voir comme ça. Eh oui, elle a 17 ans. Alors, elle est passée par… Elle a fait de la danse. Elle a fait de la danse classique. Elle a fait de la danse contemporaine. Elle était… Alors, ce n'est pas parce que c'est ma fille, parce que les parents, toujours, ils se disent « oui, mais parce que c'est ma fille, on dit qu'elle est… » On peut le croire, on peut le croire. Très douée. Et puis, elle était au conservatoire de Saint-Mort. Et puis, elle est sortie première de sa promotion en classique et première à l'unanimité classique contemporaine. Et ce jour-là, elle m'a dit « j'arrête la danse ». Voilà. Alors, ça, c'est tout le « là ». Donc, j'ai dit « écoute, tu as raison. Si c'est ce que tu veux, si tu n'as plus envie d'en faire, si tu n'as plus la passion, si tu n'es plus motivée, moi, je respecte ce que tu veux. Tu ne fais pas de la danse pour nous faire plaisir, tu fais de la danse parce que tu aimes ça. Si tu as envie de faire autre chose, tu vas faire autre chose. Et puis, après, elle est passée par le Kung-Fu, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui a une énergie folle. Et là, elle fait de l'athlétisme et de la boxe. Wow. Voilà. Elle est active. Voilà, elle est active. Mais elle rêve, elle rêve, elle aimerait. Elle est très, très douée pour tout ce qui est photo, film, réalisatrice. Donc, on est en train de regarder, tu vois, vers des écoles de cinéma. Voilà. Parce qu'elle adore ça. Puis, elle a un sens un peu inné. Alors, après, il faut de la technique. Elle comme tout. Il faut du travail. Il faut apprendre, évidemment. Voilà. Il faut prendre des fondamentaux. Est-ce que tu penses qu'elle partirait à l'étranger ? Ou est-ce que… Ah, elle adorerait. Elle adorerait à l'étranger. Depuis qu'elle est toute petite, elle aimerait être aux… Alors, elle a eu une période où elle voulait partir en Asie, en Chine. Elle est passionnée par l'art chine, par les arts martiaux, partout, par le cinéma chinois, des arts martiaux. Donc, elle adore ça. Et puis, évidemment, les États-Unis, parce que ça fait toujours rêver les ados, de toute façon. Voilà. Mais je pense qu'il y a des bonnes écoles aussi en France. Donc, on va bien se rappeler sur nos écoles. Il y en a partout. Mais c'est vrai que quand tu pars sûrement ailleurs, il y a quelque chose comme ça qui peut-être te passionne un peu plus, qui te motive un peu plus. Oui, oui. Ça fait rêver. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, après, là, le temps encore, là, elle va passer le bac français. Là, elle est en première. Donc, il y a le temps encore de voir. Oui. Et ça, donc, t'es toujours arrivée, et ça, c'est vrai, Pietra, t'es toujours arrivée à sauvegarder ta vie privée. Tu n'as jamais... Enfin, comme moi aussi. Mais quand on veut, on peut. Ah ben, tout à fait. Oui, oui. Non, mais moi, je pense que... Oui, ou alors, il faut vraiment être traqué chez soi. Tout ça. Moi, je n'ai pas eu ce souci-là. Non, mais c'est bien. Parce qu'on t'a toujours vue pour ce que tu créais, pour ce que tu faisais. Et c'est ce qui, pour ma part, en tant que spectatrice, augmente aussi cette admiration et ce respect. On peut avoir quelqu'un d'artiste. Oui, je pense qu'il faut cultiver une part de mystère aussi. Il ne faut pas toujours tout dévoiler. Parce que, évidemment, en tant que citoyen, tu as un avis sur tout. Évidemment, c'est logique. Tout le monde a un avis sur tout. Après, je pense qu'il faut essayer que la parole soit rare aussi. Et comme tu dis, avec portée de sens, moi, je trouve que c'est important de faire partager ma passion de la danse et de la communiquer au public. Mais après, ce que je fais dans la vie privée, je pense que les gens s'en fichent. Voilà, ce n'est pas plus passionnant. Parfois, ils ne s'en fichent pas. Mais je sais, je sais, malheureusement. C'est bien de faire toujours une grande séparation là-dessus. Et puis, voilà, c'est qu'on est aussi, comme tu disais au tout début de notre discussion, on est des femmes avant d'être des femmes. Oui, 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 c'est sûr. Alors, attends, Liane, je regarde un peu, parce que j'ai l'impression que la lumière que je me suis mise, elle est de plus en plus… Alors, attends, j'essaye de… Elle n'est pas très forte. Non, non, elle va. Je vais être dans le noir. Non, c'est pas fait, c'est très bien. Attends, attends, je bouge un peu. Est-ce que tu me vois mieux, là ? Non, pas mieux. Vas-y, non, attends, vas-y, tourne. Non, c'est pas mieux, ça. Non, mais là, tu reçois d'en haut. Oui, c'est terrible. Non, mais écoute, c'est… Tu sais que c'est incroyable, parce que depuis qu'on a démarré tout à l'heure, en fait, je suis vachement émue, parce que quand je te vois, je vois Barbara. Ah, mais vraiment. Parce que tu sais que, voilà, on était proches, toutes les deux, et j'ai eu des flashs. En fait, je suis très concentrée. Je voyais tout à l'heure, les gens me disaient « Ça va ? Vous allez bien ? » Oui, mais je suis concentrée. Quand j'écoute quelqu'un, je vois ses paroles et j'essaye de me représenter ce qu'il était en train de m'expliquer. Et c'est vrai que tu as cette ressemblance incroyable. Tout le monde me l'a dit. Alors, en plus, moi, c'est toi qui la connaissais. Moi, je l'ai rencontrée une fois, de mémoire, c'était au Châtelet, c'était vers la fin. Et j'avais une amie en commun qui avait réussi à lui mettre dans l'idée, dans la tête, qu'on aurait pu faire quelque chose, un projet ensemble. Ah, mais vraiment ! Et puis, malheureusement, voilà, malheureusement, mais moi, je suis une conditionnelle de Barbara, pas uniquement… Enfin, évidemment, pour l'artiste, pour la chanteuse, mais aussi pour la femme, pour cette femme généreuse, en même temps discrète, en même temps avec cette part de mystère qu'elle avait. Oui, qu'elle était à tout. Alors, elle était vraiment avant-gardiste, elle s'intéressait, elle écoutait tout. Voilà, elle voulait savoir ce qui se passait. Enfin, elle est très vive, très, très… Mais formidable ! Moi, je ne l'ai pas connue personnellement, mais c'est vrai que ce qu'elle dégage, et moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de films sur Lina, parce que j'étais passionnée par Barbara, et même sa façon de s'exprimer, on sent qu'il y a une humanité chez elle. De toute façon, on ne peut pas écrire les textes qu'elle a écrits s'il n'y a pas d'humanité. Exactement, et puis, t'as vu, elle bougeait toujours très bien. Toujours ! C'était une danseuse, c'était une danseuse, elle guissait, elle était… Enfin, voilà, moi, je suis vraiment une grande admiratrice de Barbara, et je trouve qu'on ne fait pas cette chose sur elle, d'ailleurs. Oui, je suis assez étonnée de voir… On oublie rapidement les grandes étoiles que nous avons eues dans la chanson, mais que nous regardons. Heureusement, là, Gad Elmaleh a sorti un disque à l'hommage, qui partait d'ailleurs, et là, c'est génial, parce que c'est un trésor aussi comme Barbara, de répertoire… Absolument ! Et puis, c'était des… Et puis, c'est des personnalités fortes. Oui. C'est des gens, on sent… Ils ont créé un univers… Ils sont un univers à eux. On a l'impression que c'était des gens qui portaient le monde. Et c'est… Voilà, c'est cette… Moi, je ne veux pas être nostalgique, je ne veux pas dire qu'avant, c'était mieux… Parce qu'on a des grands artistes et voilà, des gens qui sont talentueux. Mais c'est vrai que c'est par ces personnalités atypiques, rares, qui viennent d'un métissage, même dans la voix et tout ça. Je ne sais pas, c'est vraiment… Est-ce que tu as vu le film, justement, avec Jeanne Balibar ? Tu l'as vu, ce film ? Non, je ne l'ai pas vu. C'est franchement… Non, je ne l'ai pas vu. Mathieu Adry, ils ont fait vraiment un super, super boulot. Non, je ne l'ai pas vu mais je pense que je vais pouvoir me le voir. ça prend du temps, tout ça. Tu ne vis que pour ton métier, tu vois, mais quelles sont tes vraies passions ? Si on te dit… Tu ne dois pas être du genre à aimer t'allonger sur la page des cocotiers, toi, non ? Tu sais quelle est ma passion ? Regarde qui est à côté de moi. Oh, il est trop mignon. C'est un chien ou une chienne ? C'est une chienne qui s'appelle Barbara, justement. Oh my God ! Eh ouais ! J'adore ! Merci ! Merci ce qui vient de se passer, c'est énorme ! C'est énorme ! Et là, il vient vers toi carrément. Et là, tu vois Barbara, voilà, Barbara. Alors, en plus, si tu veux, les Jack Russell, parce que j'ai trois chiens, pour tout te dire, c'est une ménagerie chez moi. Donc, je suis passionnée par les animaux. Moi, j'adore les animaux aussi. Donc, j'ai deux Jack Russell, dont Barbara, et un berger australien. Voilà. Et Barbara, si tu veux, là, elle est en train de te regarder parce qu'elle adore Instagram. Oh ! C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle est très bien. Elle adore regarder les écrans, elle adore la télé et elle réagit. C'est-à-dire, quand elle voit... Mais n'y pas les salades albatiens. Ah, mais non, mais quand elle... Non, mais sans blaguez, Liane, quand elle voit un animal, elle réagit. Elle réagit. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chiens. J'ai eu trois Labrador en même temps. J'ai eu deux braques de Weimar, un rocaire. Oui, j'ai eu beaucoup. Ah oui. Encore, les gens me demandent. Mais oui, oui. Et on demande si l'autre s'appelle Brassens. Non. Comment s'appelle tes chiens ? Non, mon chien, il y en a une qui s'appelle Joséphine et l'autre qui s'appelle Napoléon. Tu vois ? Attends, hommage à la Corse un peu quand même. Tu vois ? Oui, c'est vrai, hommage à la Corse. Non, mais en plus, il s'appelle Napoléon. Il a été baptisé Napoléon, mais jamais je l'appelle Napoléon. Je l'appelle Tull. Il s'appelle Tull. Il y a un nom complètement idiot. Tull. Complètement idiot. Tull. Complètement idiot. Tull. Et il répond à Tull. Voilà. Donc, si tu veux. Non, mais moi, je suis passionnée. Passionnée par les chiens. Oui. Si j'ai... Alors, je ne peux pas. Mais si tu veux, je voudrais même un élevage. Je voudrais faire un élevage de chiens. Mais moi aussi ! Ah oui. J'ai ce fantasme. Ah ben, alors on va le faire ensemble. Mais pourquoi on ne le fait pas ensemble ? Non, ça devrait. Tu vois, par exemple, j'adore ce que fait Brigitte Bardot, la fondation Brigitte Bardot, avec tous les animaux. Et à un moment, je m'étais dit, pourquoi, voilà, si j'avais les moyens, acheter, tu vois, un endroit, un refuge pour les animaux, parce que je vois tellement de choses horribles qui se passent. Ah oui. Voilà, des trucs improbables, impensables, qu'on fait subir aux animaux. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il s'est à plein temps, tout ça. Oui, ça prend énormément de temps, donc on n'aurait pas de temps, ni de faire. Mais par contre, voilà, pourquoi pas, un élevage, on prend le pari, toutes les deux, qu'est-ce que tu aimerais comme race de chiens ? Toutes les races. Ah, toutes les races. D'accord. Je suis folle des chiens, c'est vraiment mon animal de prédilection, je les comprends, je suis une première à chien de chien, je les adopte. Ah oui, moi je suis comme toi, je suis comme ça, tu suis un peu gâteuse avec eux. Moi je suis complètement gâteuse. Ils ont, ils vivent, je vis chez eux plutôt qu'ils vivent chez moi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc, qu'est-ce que, et sinon, est-ce que tu es une passionnée de, tu regardes beaucoup, tu es cinéphile, tu regardes, t'adores. Alors, je suis une passionnée, je regarde, je ne suis pas incalable, parce que ce serait prétentieux, mais je suis une dingue de Netflix et des séries. J'adore ça. J'en regarde la nuit, tout le temps, tout le temps. Je suis tombée dedans, je ne pensais pas que j'allais tomber dedans. Non, moi je suis tombée dedans depuis très très longtemps. Bon, ce qui n'empêche pas d'aimer la lecture, d'aimer aller voir des expos, d'aimer aller muser, tout ça. Mais alors, les séries de télé, sur Netflix, même sur, on ne va pas leur faire de pub, mais bon, bref. Sur des supports, voilà. Voilà. Ah oui, je trouve que... Puis alors, maintenant, les scénarios des séries, c'est tellement incroyable. Ah, mais c'est incroyable. Pour un acteur, c'est très génial. Quelle série, par exemple, tu peux nous conseiller, alors ? Que tu as endoré dernièrement ? Alors, j'ai aimé Peaky Blenders. Ouais. Comment ça s'appelle ? Under Her Eyes, mon amie Adèle, tu l'as vu ? Non, je ne l'ai pas vu, celui-là. Je ne l'ai pas vu. You, You, You. You, oui, j'ai vu. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. On attend la troisième saison, je crois, c'est ça ? Mais oui, moi, j'ai pas la création. Voilà, aussi. Et en plus, moi, je jongle entre les séries, parce que comme tu as des séries qui sont en direct, tu as deux épisodes, puis après, tu attends, enfin bon, aussi, il y a... Murder, Murder, cette actrice américaine, incroyable. Oh là 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 là, cette actrice. Et les échecs, la fille. Oui, j'ai vu ça. Alors moi, en plus, le problème, c'est que je ne me rappelle plus toujours des titres, mais quand on me dit, t'as vu ce vidéo ? Julien me dit, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je peux passer des nuits blanches même. C'est terrible. Je suis obligée de faire gaffe, parce que le lendemain matin, quand je m'accroche à la barre, tu vois, je laisse ça. Et un, et deux, et trois, et quatre. Et voilà, mais non, voilà, de toute façon, j'adore le cinéma. Oui, j'adore le cinéma. Est-ce que t'as vraiment, quand t'étais jeune, par exemple, quand t'étais petite ou ado, est-ce que t'as été inspirée par les films de Jacques Demi, par exemple ? Oui, t'as été... Oui, alors, oui, j'adorais les films de Sauté. Oui. Mais ce qui était intéressant, par exemple, où est-ce que tu regardais, par exemple, Gene Kelly, les vieux films américains ? Oui, beaucoup, les comédies musicales américaines. Oui. Gene Kelly, évidemment, Fred Astaire. Fred Astaire. Fred Astaire, pour moi, c'est la sophistication de la danse, l'élégance naturelle. Pour moi, c'était vraiment un... Comme d'ailleurs, j'adorais Chaplin, parce que c'est aussi du mouvement, c'est aussi de la chorégraphie, tout était réglé, puis ça fait partie des gens qui ont inventé un style. Donc, effectivement, les comédies musicales, qu'est-ce que je regardais ? J'avais un papa qui adorait les westerns. Ah ! Donc, on regardait beaucoup, beaucoup de westerns. Et je ne comprends pas qu'on puisse aimer. Donc, tu regardais les westerns. Je regardais les westerns. Tous les films... Oui, les films de Sautet, après... Lelouch. Voilà, tous les films de Lelouch. Truffaut. Ah, Truffaut. J'adorais Truffaut. Les films de Lelouch, oui. Pardon ? Chabrol. Chabrol, oui. Tout, 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 tout. Et puis après, les films de Lelouch. Tous les styles, que ce soit les films d'aventure, que ce soit des films plus intimes. Oui, vraiment, je suis passionnée par le cinéma, le jeu d'acteur et aussi tout ce qui est le travail sur la lumière. Parce que moi, dans mes chorégraphies, j'aime beaucoup, je travaille beaucoup la lumière. aussi bien avec des projecteurs traditionnels qu'avec des projecteurs automatiques, j'aime beaucoup, beaucoup le travail de la lumière. Et donc, je regarde beaucoup comment les scènes sont éclairées, comme des tableaux. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup la peinture aussi. Donc, ça m'aide beaucoup pour créer mes tableaux en scène, ça m'aide beaucoup. Alors, écoute, tu vois, on va quand même mordre un petit peu parce qu'il est déjà 19h59. Mine de rien ! Oui ! On a pris l'antenne toutes les deux. Enfin, quand je dis l'antenne, on dirait qu'on est en 1930. On a pris l'antenne ! On a pris l'antenne à 19h07, 08, 09. Donc, parfois, j'ai des trucs comme ça de vieille. Pourtant, je ne suis pas si âgée que ça. Mais tu es très jeune et de toute façon, on voit, moi je dis, le plus important, c'est les yeux. Oui. Il faut garder un regard d'enfant éclairé sur le monde qui nous entoure. Voilà, l'âge n'a pas beaucoup d'importance. Moi aussi, moi aussi, il y a une autre chose. Et tu sais, moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est la sororité entre nos parents. Et, elle est assez rare. Oui, elle est très rare. Dans nos milieux, elle est rarissime. Oui, oui, oui. Et qu'on a plutôt beaucoup de mal justement à trouver comme ça. Et moi, en fait, quand j'ai décidé de faire ces polles confidences, bon évidemment, je reçois des garçons, mais en ce qui concerne les femmes que je reçois, c'est vrai qu'il y a toujours un lien parce qu'on se connaît, on s'apprécie, on s'apprécie. C'est vraiment, comme je dis aux gens, ce n'est pas un truc de promo, moi je n'aime pas du tout. Ce sont des rencontres parce que j'aime les gens que je reçois. On le ressent, on le ressent en tous les cas. Oui. Tu ne peux pas savoir comme ça éclairer mon confinement, ces folles confidences et je suis très heureuse parce que franchement, alors donc bientôt aussi, toi, tu vas repartir sur scène, enfin, on est... Écoute, écoute, moi j'avais programmé au Théâtre de la Madeleine La Femme qui danse. C'est ça, c'est là qu'on allait te voir. Voilà, que je devais faire en novembre et là, je l'ai reprogrammé en septembre. Ça commencera à partir du 23 septembre, donc on crase les doigts que les théâtres soient réouverts. Ah non, 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 là, franchement, voilà. Surtout que si tu veux, c'est un spectacle... Même si le 10 septembre, tu vois, il faut qu'il soit... bon, j'espère, voilà. Et voilà, parce que c'est un spectacle qui est aussi sur la transmission, je prends mon expérience d'artiste sur scène et tout est parti de textes que j'ai écrits sur la danse, sur mes sensations, mes émotions, mon rapport à la scène, à l'espace, à l'autre, au groupe, au public, à ma confrontation avec les chorégraphes du 20e siècle et du 21e, avec mon travail de créateur aussi. Et donc, à travers des textes, voilà, il y a aussi, évidemment, tout un travail chorégraphique et puis aussi un travail sur la voix parce que j'ai... Comme je suis à Alfortville, dans la rue où je suis, il y a la Muse en circuit qui est un centre de création de musique contemporaine et ils ont fait tout un système de capteurs qui relient, si tu veux, qui me permet d'accélérer ou d'accélérer la musique. Je deviens comme un chef d'orchestre. D'accord. Ça me permet sur n'importe quelle musique ou même sur ma voix ou ça peut gérer aussi l'image. Donc, c'est tout un travail technologique très sophistiqué mais en même temps qui apporte quelque chose au propos justement de se dire que c'est bien aussi que le corps soit musique, que le corps puisse, le mouvement du corps puisse gérer la rapidité ou la lenteur de la musique, d'être comme un chef d'orchestre parce que souvent, les danseurs, on est derrière l'orchestre ou avec une musique enregistrée mais si tu veux, tu es obligé de suivre le tempo, tu ne peux pas faire autrement. Alors que là, grâce à ces capteurs, c'est tout petit, c'est un film mais voilà, c'est avec des logiciels. ne me demandent pas la technologie de ça parce que je... Non, mais je ne te la demanderais pas. Alors moi, j'ai déjà du mal à gérer mon Instagram et moi aussi. Bon, voilà. Mais par contre, je suis admirative de tous ces gens qui mettent comme ça la technologie au service de l'artistique et voilà, du coup, c'est un travail et un spectacle. Je suis seule en scène donc c'est... Tu sais ce que c'est les seules en scène ? C'est des rendez-vous très privilégiés avec le public. En même temps, c'est des mises en danger aussi parce qu'il faut gérer le rythme. Enfin, voilà, on ne peut pas se soutenir de son partenaire ou du groupe. On est là, on est tout seul, on est sans filet. Voilà, exactement. Voilà, et puis il y a un autre spectacle dans la solitude des champs de coton de Coltès qui là, je suis en tant que metteur en scène et qui normalement va aussi aller sur les routes, on espère à la rentrée. Et puis une création, là je continue le cycle Ionesco et là on va faire, pour le jeune public, on va faire une adaptation de la leçon de Ionesco. Voilà. Voilà, voilà. Beaucoup de projets, alors. Un peu le programme, voilà. Il faut dire, c'est que, bon, franchement, on ne pense pas que ça va, on attend, bon, les vaccins, etc. Mais il faut dire à nos amis quand même qui espèrent que ça va s'arranger par magie, non, le spectacle, on espère, nous, qu'on va pouvoir redémarrer à partir de septembre, mais on ne sait pas. Mais avant, franchement. Ben, moi, je, je, je l'espère, mais c'est vrai que c'est très difficile et puis c'est surtout qu'il faut que les artistes soient prêts, enfin, je veux dire, c'est quand même, il faut. On a arrêté la machine, c'est ça qu'il faut comprendre. On a arrêté la machine et puis c'est surtout que. La machine, je veux dire, des théâtres, des productions à l'avance, du calendrier, ça, ça a été arrêté. C'est ça et puis même, par exemple, sur la production, je veux dire, on ne peut pas tout d'un coup, en 15 jours, remplir tous les théâtres, que ce n'est pas possible. Il y a tout un temps de latence où, justement, il faut faire de la communication. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que nous, on est quand même une corporation où je sais que même pour ceux qui travaillent, c'est très difficile. Le confinement est très difficile même quand tu veux garder ton travail et que tu peux, voilà, travailler. Mais nous, on nous a empêchés de travailler. Donc, c'est une sensation très, c'est terrible parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire et qu'on ne peut pas les dire. Bon, on va faire un petit coucou à Gilles Musa qui vient de nous rejoindre à l'instant. Ah oui, Gilles. Voilà, Gilles, on lui fait un coucou aussi parce qu'il voulait t'embrasser aussi, moi aussi. Moi aussi, je t'embrasse. Gilles, tu regarderas en replay, ça fait une heure que nous sommes ensemble donc on a parlé de beaucoup de choses et oui, c'est vrai que minimum septembre, oui, enfin, on verra bien et puis je crois qu'il ne faut pas se poser trop de questions parce qu'il faut aussi laisser aller l'instant présent, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui, et en même temps, il faut aussi que les artistes puissent se tenir prêts quand ça va recommencer parce que je crois qu'il y a une telle envie. Pardon, pardon, mais qu'ils comprennent bien nos amis, entre être prêts, moi je suis prête à chanter demain s'il le faut, mais c'est toute la structure autour qui s'est arrêtée. C'est comme un grand moteur qui s'est arrêté et il faut tout redémarrer à l'avance, les théâtres ont enlevé toutes leurs programmations mais il y a un bouchon qui s'est créé. Bien sûr, c'est-à-dire un bouchon de report de date. Bien sûr, la saison 2021 est devenue la saison 21-22, c'est clair, voilà, c'est clair. Et il y a plein de gens, voilà, il y a plein de spectacles qui ont été reportés puis il y a plein de spectacles qui ont été annulés définitivement. Définitivement. Voilà, donc c'est ça qui est difficile pour les artistes, c'est difficile de se projeter, c'est difficile de continuer à travailler, par exemple, pour un danseur, de s'exercer sans but précis, c'est difficile et c'est surtout que, alors là, je parle vraiment, je suis très, très consciente que pour les artistes c'est très compliqué mais pour un danseur, si tu lui prends deux ans de sa vie alors qu'on a une vie déjà limitée, c'est très dur. C'est très dur, c'est comme si tu prenais dix ans de la vie de quelqu'un parce que tout d'un coup, voilà, c'est ton corps, c'est ton outil de travail, et tu sais que, voilà, si tu, un an, deux ans, trois ans, c'est terrible pour un danseur. Et puis surtout qu'il y a des danseurs qui ont des structures qui peuvent continuer à travailler et puis il y en a d'autres qui travaillent chez eux. Je vois, j'ai plein de vidéos de copains qui travaillent dans leur salon qui n'ont pas des appartements très grands. Moi, je bosse dans ma salle de bain. Mais c'est... Mais oui, parce qu'il y a de la réveille. Mais oui. je bosse dans ma baignoire, dans ma douleur. Mais c'est certif. Mais ceci dit, il faudrait que tu te filmes parce que ça pourrait donner des images intéressantes. Non, tu vois, là, franchement, en tenue d'Ève. Non, là, tu vois, ça fait partie de mon petit jardin secret si tu dis. Tu as raison, tu as raison. Non, je plaisantais, je plaisantais. Mais c'est vrai que c'est très difficile et qu'en même temps, le public, je sens qu'il a envie de revenir dans les théâtres. Les gens, ils ont envie de se retrouver ensemble, de partager des émotions fortes. j'en ai envie, oui. Voilà. Bon, écoute, on va croiser les doigts et on va espérer que les choses vont s'arranger. Alors, en tout cas, écoute, tu te rends compte, ça fait une heure pile qu'on est ensemble une fois qu'on a démarré à 19h09 et j'espère qu'on ne va pas être coupés comme ça. Avant, avant de te dire un immense merci. Merci à toi. c'était vraiment un grand plaisir. Les jeunes gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, peut-être, il y en a sûrement même des passionnés qui ont envie de faire ce métier, etc. Donc, on leur dit 18-25 ans, n'hésitez pas, ils vont sur ton site Instagram ou Facebook pour s'inscrire à ton casting, c'est ça ? Absolument. Ils vont au Théâtre du Corps. Moi, le lien est dans la bio et puis surtout, ils ont tous les renseignements. Ils vont sur le site du Théâtre du Corps, ils ont tous les renseignements. Voilà. Et je leur dis vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas parce qu'on a créé ce centre de formation professionnelle pour vous. Voilà, c'est important d'aider les jeunes. Très important. En tout cas, vraiment, du fond du cœur, je te remercie à chaque fois que je t'ai fait appel dans ma vie, ne serait-ce pour des causes humanitaires ou autres, tu as toujours répondu présent. Et voilà. Mais c'est normal, Yann. Merci pour tout ce que tu fais. Je suis vraiment de te connaître. Bravo. Également, et merci pour tout ce que tu fais et de garder le lien comme ça avec les gens. C'est précieux, c'est fondamental, surtout par rapport à ce qu'on vit tous collectivement. Je crois qu'on a aussi envie de pouvoir s'évader, pouvoir discuter. Voilà, c'est formidable. Je t'embrasse très, très fort. En tout cas, on te souhaite plein de belles choses dans cette belle… Attends, tu m'as dit que c'était… Le nom, le nom, le nom de ton endroit, c'est… Le théâtre du corps. Le théâtre du corps. Voilà. Et donc, on te souhaite plein de belles choses, des belles ondes, un beau succès. Et puis moi, j'aimerais que tu embrasses très fort pour nous, Julien. Avec plaisir. Et on te souhaite exactement que vous réussissiez tous les deux, que vous continuez en fait à faire cette… Écoute, on va essayer de s'employer à apporter une petite part de poésie et de rêve dans ce monde qui en a bien besoin. On en a fortement besoin. Donc, merci, je t'embrasse très fort. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Tout le monde dit gratitude, on nous remercie. Et puis moi, je vais dire un petit mot à nos amis avant de se quitter pour leur donner rendez-vous très bientôt. Tu vois, regarde, j'ai versé quelques larmes. J'avais l'impression de parler à Barbara tout à l'heure. On n'est pas si loin dans les… Oui, oui, mais merci, merci à toi, vraiment. Et alors, tu sais qu'on m'a dit pendant notre discussion que tu avais l'air d'avoir un magnifique tableau derrière toi. Oui, c'est un copain qui me l'a fait, Marcel Bataillard. Oui, c'est un peintre qui peint à l'aveugle. Ce n'est pas banal ça ? Oui, c'est incroyable. Oui, peint à l'aveugle. Je ne sais pas si je peux… Je ne vois pas trop, mais alors on voit… Ah, magnifique ! Marcel Bataillard, il est à Nice. Eh bien, c'est très beau. Voilà, voilà. C'est magnifique. Donc, écoute, je te remercie encore. Moi aussi. C'est une très belle soirée. J'embrasse tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Alors, attends, parce qu'il faut que je quitte. je pense que je suis là. Tu as plus sur la croix de pour toi, la croix. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ah, j'étais vachement émue parce que cette femme, elle me bouleverse en fait. J'admire chez elle sa simplicité. Elle est vraie, quoi. Le talent à l'état pur, c'est un joyau, quoi. C'est donc, voilà. Et moi, je suis très heureuse parce que dans la vie, on remercie quand on peut avoir la chance de rencontrer des personnes qui nous font grandir, qui nous font, voilà. Tout simplement. Alors, je regarde parce que c'est merci. On vous aime. Alors, c'est bien parce que vous savez, quand je fais les folles confidences, j'en prends, je prends plein de vous comme ça. C'était formidable. Vous avez adoré ce live. C'est formidable. C'est super. Alors, moi, j'aimerais vous réserver une petite surprise parce que maintenant, voilà, c'est un petit peu difficile avec le confinement, là, un petit à redémarrer, couvre-feu à 19h, tout ça. Donc, j'ai décidé de refaire les folles confidences donc tous les mercredis et tous les dimanches. Donc, mais là, j'ai déjà des semaines et des semaines en avance sur mon programme, sur mon calendrier, mais je préfère vous faire des surprises à chaque fois. Vous savez que le lundi matin, je vous annonce, mais en fait, à chaque fois le confident, je vous annonce le prochain invité. Dimanche, j'avais envie de faire une belle surprise. donc, j'ai invité à 19h, on va faire un spécial transformiste, c'est-à-dire que j'ai invité Christian Cousseau. Christian Cousseau, c'est un cher ami qui, en fait, se transforme en lienne folie et en d'autres, mais notamment, m'incarne chez Michou depuis 30 ans. Et c'est un ami très cher et j'avais très envie qu'on passe un moment ensemble sur ces folles confidences qui nous parlent de Michou, qui nous parlent de cette vie de transformiste, de cabaret. Et il va nous faire une surprise incroyable, c'est qu'en même temps, on va avoir une discussion un peu, etc. Mais aussi, il m'a promis qu'il va entièrement, il va commencer en garçon, il va entièrement nous expliquer comment il devient Yann Foli pour le coup puisqu'il vous fera en direct et qu'il va nous expliquer son maquillage, comment il fait, Vous verrez, c'est passionnant. Moi, je l'ai déjà vu faire et c'est vraiment formidable. Voilà, donc c'est Christian Cousseau qui sera avec nous dimanche à 19h. Jusque-là, eh bien, portez-vous bien. Regardez Netflix, on vous a donné pas mal de bons tuyaux et puis surtout, non, la nature, essayez d'aller vous promener le plus possible. Moi, j'ai la chance d'habiter à côté d'un grand, grand, immense parc et donc, je vais aller me promener surtout qu'il y a des petits rayons de soleil qui commencent. Voilà, chers amis, je vais vous quitter. Je vous remercie pour votre fidélité. il est 20h14, je remercie 15, je remercie et puis je vais vous laisser parce qu'à 20h35, il y a quand même France-Ukraine et sachez que ce soir, il n'y aura pas de Netflix mais il y aura foot avec Kélianne Mbappé et que vous savez très bien à quel point j'aime le football. Et puis en plus, c'est une rencontre marquante. C'est important, voilà, de sélection. Donc, bon match de foot pour ceux qui vont la regarder sur TF1 ce soir à 20h35 et puis, c'est-à-dire dans dans pas longtemps, dans 20 minutes. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous aime et puis, si vous avez aimé ce live, parlez-en autour de vous. Il sera d'ores et déjà sur mon Insta. À bientôt. Gros bisous. À dimanche. Dimanche, 19h, je compte sur vous. Bisous.